Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du dernier DLC sur Touquet 24. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que les superstars sont intéressantes ou pas ? Le contenu global de cette année, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va déjà découvrir les personnages, les superstars et leurs notes. Ensuite on va faire un petit combat à la cool et on discutera durant cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit like en attendant. Et on commence tout de suite par les personnages qui sont dispos dans ce DLC. Alors le premier personnage, c'est par un dé, Dilipi, qui est là avec 88 de Général. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu Darius, je pensais qu'il était dedans, mais pas du tout. 88 de Général, n'hésitez pas à me dire une nouvelle fois si vous pensez que cette superstar mérite cette note ou pas. Ensuite on a le Iron qui est ici, c'est lui que je vais prendre, donc je vais le sélectionner dès maintenant pour éviter de perdre du temps. 85 de Général, on aime bien. Ensuite on repasse vite fait. Attendez, hop là. Le prochain c'est Monsieur, eh oui, pas Monsieur Coty, mais Monsieur Perfect qui est ici avec une note de 84. Donc je le sélectionne comme ça, ça évite de revenir après dans le menu. Pareil pour Dilipi, on va le prendre dès maintenant. On repasse dans les téléchargés. Alors maintenant nous avons qui note ? Ah bah tiens, on retombe tout de suite sur lui. The Great Mouta, 86. Donc on est globalement sur des notes qui se valent. Tenue alternative. On va mettre la tenue de base vu que la première fois qu'on joue avec. Et on finit avec, non pas Lex Luthor, mais Lex Luger. Oh là, quelle musculature. Après j'avoue que l'image, elle est un petit peu bizarre par rapport aux autres. Tu sens qu'elle ne va pas très bien. Mais ce n'est pas grave. On est là, franchement, toutes les superstars se valent. Ça c'est une très très bonne chose. C'est les 5 qui sont disponibles dans ce DLC qui s'appelle WCWPAC. Il y a aussi du contenu pour ceux qui sont intéressés avec le mode Ma Faction. Moi je vous avoue que Ma Faction, je n'y joue pas vraiment. Mais à voir, paraît-il, c'est un mode qui est beaucoup apprécié par les joueurs. Qui est pas mal joué. Moi, à titre personnel, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas mon cas. Et même de manière générale, vous l'avez peut-être ressenti en termes de vidéos durant le mois de septembre et surtout le mois d'octobre. et aussi le mois de novembre. C'est qu'il n'y a plus trop de vidéos de catch. Non pas que je n'aime plus ça, mais c'est juste que l'envie n'est pas vraiment là. Et je vous ai toujours dit, plutôt que de faire des vidéos sans amour, sans intérêt et faire des vidéos pour faire des vidéos. Pour l'instant, il y a une petite pause. J'en ai quelques-unes en stock que je poste une fois par semaine de temps en temps. Dernièrement, il y avait eu Roman Reigns qui affronte le Joker. C'était un joli match et c'était plutôt cool. Mais sinon, je suis dans une phase où j'ai l'impression d'avoir fait le tour de Touquet 24. Et c'est rare, mais ça m'arrive, de ne plus avoir... Là, mais c'est bon ! Arrêtez de me prendre par l'arrière, là ! Cette envie de ne plus vraiment y jouer. Après, il y a aussi tellement de jeux à côté. C'est ça, la chose. C'est sûr que si vous ne jouez qu'au jeu de catch, vous ne regardez que le catch, vous ne parlez que de catch, vous ne vivez que de ça, c'est sûr que vous êtes encore dessus, je pense. Mais moi, qui ai cette chance inouïe de recevoir des jeux, de faire de YouTube et de Twitch mon boulot, actuellement, je vous avoue que ce n'est plus trop le cas. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis dit quelque chose de plutôt intéressant. Olé ! Je suis avec le slip rouge, pour ceux qui se demandent. Ceux qui jouent moins bien. En décembre, je pense qu'est-ce qu'on va faire ? Le souci, et il est bien là le problème, on va essayer de faire de rétrospective des jeux W2K, et pas simplement que ça. Si je peux me procurer, pourquoi pas en émulateur, les jeux SmackDown vs Pro, ou d'autres jeux de catch à l'ancienne, ça serait de faire, par exemple, une semaine, un jeu, donc ça pourrait être plutôt bien, et ça pourrait, pourquoi pas, se continuer au mois de janvier. Voilà, parce que janvier, il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part à la fin du mois, du mois de janvier, logiquement. On a toujours cette annonce officialisation de Touquet 25, même si on sait qu'officiellement, il est prévu, il sortira avant le mois d'avril, avant WrestleMania. Ça, c'est la logique. Ceux qui vous disent « Ouais, breaking news ! » Non, ça fait des années que c'est comme ça. Pourquoi ? Ça va changer. Mais ouais, ça va pas être plutôt sympa, genre, deux retours sur le Touquet 18, l'un de mes préférés. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que le jeu est toujours aussi sympa à jouer ? Si je peux me procurer le Touquet 13, enfin, c'est pas Touquet, mais le W2E 13, et voir comment il était, avec la jaquette de CM Punk, par exemple, et faire une semaine spéciale avec des combats comme ça, ou voir des modes de jeu, voir ce qui a évolué, ce qui était mieux avant, ce qui est peut-être moins bien aujourd'hui. On a souvent cette nostalgie de se dire « Ouais, les anciens, c'est mieux ! » « SmartDuck vs Ro. » « Oh, mais en fait, mon préféré, c'est Touquet 15 ! » « Ah, mais lui, c'est mon préféré ! » Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui, en 2024, de se dire que ces jeux-là sont meilleurs que cet opus-là, par exemple ? Voilà, c'est la chose que je me suis posée comme question, et ça me semble être plutôt sympa. Et le souci, pourquoi je ne le fais pas avant ? Pourquoi c'est si compliqué à faire ? Pour les... C'est que j'ai les jeux en boîte, Touquet, je les avais envoyés, merci à eux. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de rangements, avec le temps, avec les années, tout ça, et je ne sais plus du tout où est-ce qu'ils sont. Vous savez que, des fois, je range mes jeux dans des boîtes, dans des cartons, que je mets dans un box, qui est stocké, etc. Et va savoir où est le jeu, dans quel carton, etc. J'ai plutôt bien rangé, en plus. C'est plutôt bien rangé, mais c'est tellement relou de savoir où est quoi, etc. Et j'ai demandé à Touquet s'il n'y avait pas des codes des anciens jeux. Pour ceux qui ne le savent pas, les codes que les éditeurs-développeurs peuvent envoyer à des influenceurs n'ont pas une date de péremption, mais un petit peu. C'est-à-dire, un jeu qui est sorti en 2014, les codes qui ont été générés en 2014 pour le jeu, aujourd'hui, ne sont plus actifs. Ils durent pendant 2-3 ans, et après, c'est fini. À moins que je leur demande s'ils n'ont pas des versions boîte, pourquoi pas ? Mais sinon, heureusement, on n'a pas eu à faire. Let's go ! Tout va bien pour l'instant. On déroule, on discute, on raconte notre vie, tout va bien. Ça peut être une bonne idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ceux qui écoutent les vidéos, parce qu'il y a des personnes qui, des fois, met une vidéo, mais n'écoutent pas. C'est un concept particulier, mais ça arrive. Voilà, bien joué, ça montre-le. Lui, c'est qui le patron ? Ce monsieur parfait. Il n'y a qu'un monsieur ici. Oula. Non, non, non. Il va se reluer. Il va se reluer. Merci. On est tous équilibrés. Non. Oh non, mais non, je lui ai fait le coup. Je lui ai fait le coup. Pourquoi ça ne passe pas ? En espérant que ça vous plaise, je vais essayer de faire ça. Au pire, si ça ne fonctionnera pas, je le ferai avec ceux dont j'ai les jeux à portée de main, c'est-à-dire le tout qui est 20, le 19, le 18, je crois l'avoir, le 22 toujours, le 23. Mais j'aurais voulu aller un peu plus loin, vous voyez, pour partir sur le 13, sur le 14, sur le 15. Le 15, il me semble que c'était le premier sur le PS4. Vous avez compris un peu le principe. Et ça pourrait être très intéressant. Non, non, mais oui ! Le moutin ! J'étais tellement concentré à vous parler et à vous raconter ma vie. Bah, ça a été très très vite. Bah, j'ai joué à lui. Là, ce qui est cool, c'est que la peinture s'enlève un petit peu de son visage avec le temps, avec les coups. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, le combat n'était pas là pour montrer que j'étais le meilleur ou autre, parce que ça ne s'est pas du tout montré. Et ça se voit que j'ai perdu beaucoup de niveaux sur le jeu, à force de ne pas jouer. Bon, on perd du niveau. C'est comme tout. Il faut entraîner son cerveau. C'est un muscle. Si on arrête de jouer un jeu pendant un moment, t'as beau y avoir joué depuis très très longtemps, bah, tu repars un petit peu à zéro. Après, les mécanismes reviennent, les contres reviennent, etc. C'est pas grave. N'hésitez pas encore une fois à laisser un like et me dire ce que vous en pensez. Ça pourrait être sympa de faire ça au mois de décembre, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sorties, de reprendre un peu ces vidéos qui seront, je l'espère, plaisantes pour vous et pour moi. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !